Le multitâche, il est souvent utilisé en tant que qualité lors d'un entretien d'embauche et ça, ça date en fait des années 90, où à ce moment-là, ce qui était le must, c'était l'efficacité. Donc à la fameuse question « Quelles sont vos qualités ? », souvent on entend les candidats répondre « Eh bien, je suis multitâche ». Et je dois admettre que même moi, j'ai longtemps pensé que 1. c'était possible d'être multitâche et qu'en plus c'était bien. Donc avance rapide depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui et étudions ce que nous dit la science. Donc non seulement sur ce que nous pouvons faire, mais également sur comment on va le faire. Cette concentration sur un travail toujours plus grand, toujours plus rapide, bien meilleure, a pris une tournure un peu différente ces dernières années. De manière à ce que, au lieu de se demander combien je peux faire et à quelle vitesse, on se pose plutôt la question de comment je peux le faire de manière plus efficace et plus durable. On réalise tout simplement que les gens ne sont pas des machines, qu'ils peuvent donc se brûler les ailes ou ce que vous voulez, en tout cas avoir des problèmes, et qu'en fait ça coûte bien plus cher à l'individu et à l'organisation. Alors pourquoi le multitâche est donc une erreur ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc tout d'abord, que nous dit la science ? En fait, il y a toujours en permanence, et encore aujourd'hui, des recherches sur la neurosciences, notamment pour voir comment fonctionne notre cerveau face au multitâche. Donc il y a des recherches en France, à Londres, à l'Université de Californie, à l'Université de Stanford, qui est à San Francisco. Voilà, pour savoir toujours plus sur les conséquences du multitâche sur notre cerveau. Et dans l'ensemble, pour faire vraiment très résumé, en gros, les études démontrent qu'on n'est pas fait pour faire du multitâche. On n'est pas du tout fait pour ça. Par contre, on est vraiment à notre plus grand potentiel lorsque l'on se concentre uniquement sur quelque chose, une seule chose. Et il y a une explication finalement à tout ça. Nous avons une capacité limitée à traiter une information, en tout cas au niveau du conscient. Les scientifiques appellent ça notre mémoire de travail. Nous pouvons à peu près traiter 7 bits par seconde. En fait, c'est la vitesse d'un ordinateur. Ça veut donc dire qu'on peut emmagasiner une grosse quantité d'informations avant même de comprendre qu'en fait, on est en train de s'effondrer. Prenons l'exemple avec votre liste de courses. Vous partez au supermarché, vous savez mentalement que vous avez à acheter des œufs, du lait, de la salade, du PQ et du pain. D'accord ? Vous allez donc au supermarché. Et pendant que vous faites votre course, votre ami, votre colloque, votre conjoint, qui vous voulez, vous envoie un petit SMS en vous disant d'acheter en plus un brocoli et pourquoi pas du fromage feta. Et paf ! Sans que vous vous en rendez compte, à ce moment-là, les œufs, ils ont complètement disparu de votre liste mentale. Et là, vous êtes tout simplement sur le chemin du retour sans les œufs. Alors pour cela, vous pourriez blâmer votre cortex frontal et non pas votre colloque qui vous a envoyé un SMS parce qu'en fait, il ne peut tout simplement pas tout retenir en même temps. En tout cas, c'est ce que dit la science. Earl Miller, c'est un neuroscientifique réputé internationalement, mondialement par du MIT. En fait, il nous explique que nos cerveaux ne sont pas bien câblés pour faire du multitâche. Et quand les gens pensent qu'ils sont multitâche, en fait, ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'ils sont capables très rapidement de passer d'une action à une autre. Et comme ils sont capables de faire ça très rapidement, eh bien, au niveau conscient, ils l'interprètent comme être multitâche. Mais en fait, ils ne font pas deux actions en même temps. Ils passent bien de l'une à l'autre. Et malheureusement, à chaque fois qu'ils font ça, eh bien, ça a un coût cognitif. Je m'explique. Ce coût cognitif, c'est qu'en fait, le fait de changer rapidement d'une tâche à l'autre et en permanence, puisque c'est l'objectif du multitâche, eh bien, en fait, ça va taxer, avoir une répercussion sur notre mémoire de travail. Et en fait, ce que ça va engendrer, c'est que nous allons être beaucoup plus fatigués, avoir plus de stress, pardon, et aussi des difficultés à prendre des décisions. Et donc, forcément, ça va réduire notre efficacité et la qualité de notre travail. On se rend bien compte, à ce moment-là, qu'on est extrêmement loin de ce que nous promet le multitâche et de cette qualité d'être multitâche. Alors, d'une autre mesure, on a aussi prouvé, la science a prouvé, que le multitâche, malheureusement, pouvait réduire notre QI, notre quotient intellectuel. On a constaté que le QI, le quotient intellectuel réduit de ces personnes, donc qui sont en permanence à effectuer du multitâche, et bien, c'était exactement pareil que les gens qui sautaient des nuits de sommeil, donc qui étaient plus fatigués, ou des gens, par exemple, qui fument régulièrement du cannabis, parce qu'ils sont beaucoup plus affectés dans leur prise de décision et leur rapidité, etc. Donc, tout ce qui concerne le travail, la bonne faisabilité du travail, c'est complètement substantiel. Et forcément, quand on parle de quotient intellectuel, il faut penser au quotient émotionnel. Donc, en fait, celui-ci aussi est affecté. Et comme votre quotient émotionnel, c'est bien plus important de vous sentir bien, donc, quotient émotionnel, c'est votre performance, c'est votre capacité à vous sentir bien, ce sont en gros vos émotions, et bien, en fait, on sait que c'est beaucoup plus important au travail que finalement notre quotient intellectuel. Et donc, si ça affecte votre quotient émotionnel ainsi que votre quotient intellectuel, vous imaginez bien que c'est vraiment une très grosse perte pour la performance que vous pouvez avoir dans votre travail. Alors, en plus, il y a en permanence cette nécessité d'être de plus en plus attentif. Ça, c'est un problème. Et la technologie, les médias sociaux, une vie toujours plus rapide, plus effrénée, en fait, on est en permanence avec une succession d'informations de plus en plus rapides. Et à cause de ça, trouver le moyen de se focaliser sur une seule chose à la fois peut devenir assez compliqué. Et peut-être que ça explique aussi pourquoi la notion de pleine conscience, alors on rentre vraiment dans quelque chose presque de spirituel, commence à faire essor dans le monde aujourd'hui et qu'on est en train d'en parler en permanence. L'épanouissement, la pleine conscience, on entend ça un petit peu partout. Que ce soit en politique, dans les entreprises et même voire dans les écoles, on parle aujourd'hui de pleine conscience. En gros, c'est la valeur d'être dans l'instant, de se focaliser sur ce que l'on fait tout de suite et seulement sur ceci. Et donc, arriver à faire ça au travail, ça peut tout simplement améliorer la façon dont vous performez, vous réussissez et finalement, vous vous sentez aussi. Parce que si vous arrivez à performer en réduisant le stress et la fatigue, vous allez mieux vous sentir au travail. Donc la pleine conscience, c'est on ralentit, on vit dans le moment présent. Et donc, dit comme ça, c'est très facile. Mais malheureusement, si on est habitué à rouler à 10 000 à l'heure tous les jours, eh bien, on va avoir quelques difficultés à trouver le moyen d'avoir cette pleine conscience. Alors, quelques petits conseils extrêmement rapides. Par exemple, la prochaine fois que vous êtes dans la salle d'attente d'un dentiste, d'un médecin, fil d'attente au bureau de poste ou en train de faire vos courses, dans les embouteillages, quoi que ce soit, ne regardez pas votre téléphone. Peut-être que vous pouvez tout simplement rester là, prendre conscience que vous êtes là, respirer, vous détendre parce que de toute façon, ça ne fera pas avancer les choses. Prendre conscience aussi de ce qu'il y a autour de vous. Peut-être qu'il y a des choses sympas à voir, à observer, partager. Vivez ce moment. En fait, c'est un peu comme ce film « Clique » où il a une télécommande pour faire avance rapide sur les mauvais moments. Mais en fait, on a l'impression qu'on est tout le temps en train de faire une avance rapide. Donc, prenez le moment comme il vient. Respirez vraiment. C'est vraiment important de se détendre et de profiter de ce moment. Donc, de ne pas faire autre chose en plus. Alors, on regarde ses réseaux, on regarde machin, on regarde son horaire. Non, 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 non. Vous êtes là où vous êtes maintenant. Point. Autre chose, si demain, vous devez faire quelque chose pendant une heure. Par exemple, là, je suis en train de tourner cette vidéo. Avant, il y a eu l'étape d'écriture. Et bien, pendant l'étape d'écriture, j'ai coupé mon téléphone, j'ai coupé toute distraction et je me suis concentrée. Au lieu de me prendre deux heures à écrire, ça m'a pris moins de temps. Pareil pour cette vidéo. J'ai coupé mon téléphone, j'ai coupé absolument toute distraction. Et pendant ce temps, paf, je suis hyper concentrée. Alors, si vous ne savez pas aussi à quel moment, parce qu'on ne peut pas toujours tout se couper, et bien, vous pouvez tout simplement chaque matin, chaque soir, chaque semaine, ce que vous voulez, faire une liste de ces tâches. Et comme ça, vous allez pouvoir identifier à quel moment vous pouvez les faire, à quel moment vous pouvez vous couper, vous mettre à un endroit précis, vous concentrer, prendre une heure juste pour ceci. Vous pouvez également effectuer des tâches par lot du même type, ce qui vous permet aussi de vous concentrer sur un processus pour faire, de faisabilité, et non pas de répondre à un email, ensuite, je vais préparer une offre, ensuite, je vais gérer mes réseaux sociaux, ensuite, etc., etc. Non, vous pouvez gérer tous vos réseaux sociaux en une fois, répondre à tous vos emails, ce sont des exemples. Mais voilà, faire des tâches par lot, c'est plutôt favorisant pour pouvoir se concentrer sur un seul processus de faisabilité. Et enfin, essayez de vous rendre compte à chaque fois que vous faites ce genre de choses, à quel point ça vous fait vous sentir bien. Et vous réaliserez qu'en effet, le multitâche, ça n'existe pas et c'est vraiment une erreur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça, vous serez forcément avertis des prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ...